Tu veux faire des vidéos tuto et tu ne sais pas par où commencer, tu ne veux pas bouffer plein d'argent pour faire faire les vidéos par quelqu'un, pas de problème. Franchement, c'est beaucoup plus simple que tu le crois, tu as juste à avoir un téléphone comme celui-là. J'allais dire, les téléphones, les smartphones des 5 dernières années, ils font tous à peu près des bonnes vidéos. Voilà, tu prends ton téléphone, franchement, tu vas dans ta machine et tu commences à enregistrer les questions de tes clients qui te posent tout le temps. Je suis sûr que tu en as, c'est clair et net. Donc, tu prends toutes ces questions-là et tu vas te filmer sur, voilà, le gars, il veut faire une calibration de sa boîte de vitesse. Voilà comment on fait la calibration de la boîte de vitesse. Fais une vidéo, une action pour ne pas que tu aies 20 minutes de vidéo. Et une fois que tu as fait ça, si vraiment tu n'as pas le temps, prends ces vidéos-là. Si tu as fait de ton mieux pour ne pas avoir trop de blancs ou ne pas raconter trop de conneries, tu les fous sur YouTube. Elles sont disponibles pour tes clients. Ça, c'est le truc le plus rapide qu'on peut faire. Après, tu veux mettre ton logo dessus, tu veux insérer 2-3 images. Franchement, pareil, il ne te prend pas la tête, tu as un logiciel qui s'appelle CapCut. Alors oui, c'est un logiciel associé à TikTok et tout, c'est en Chine. Mais bon, tu vas me dire quelle est la différence avec les autres logiciels qu'on a qui viennent des États-Unis, machin. Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas aller regarder comment on fait la calibration de la boîte de vitesse sur ton tracteur. Bref, prends ton CapCut, ça coûte 0€. C'est d'une facilité déconcerçante à utiliser. Et bien sûr, si tu n'es pas à l'aise, regarde des tutos sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut. À mon avis, ce que tu voudras faire, c'est peut-être mettre une musique et mettre ton logo au début. Franchement, même tu m'appelles, je te montre ça gratuitement, il n'y a aucun problème. Si c'est pour t'aider, je suis là pour ça. Donc, tu fous ton logo, tu fous ta musique, tu exportes la vidéo. Franchement, il y en a pour 5 minutes à faire ça et tu mets ça sur YouTube. Ça, c'est vraiment les deux façons les plus simples pour commencer la vidéo tuto. Tu n'as pas besoin d'un matériel de fou parce que le plus important, rappelle-toi, c'est que tu veux livrer une solution à ton client ou à ton technicien. Donc, qu'il y ait un logo magnifique, la musique de Steven Spielberg et l'éclairage de dingue, tu n'en as rien à faire. Solution au client. Sous-titrage ST' 501